bonjour bonjour re bonjour donc encore un petit bout sur la révolte je peux pas résister c'est c'est exceptionnel donc on est dans la partie grand 5 la pensée de midi et dans le titre sous le titre le meurtre ni liste pour l'instant il va y avoir un tas de mots de la philosophie là qui vont être évoqués bon liberté injustice bonheur du coup j'ai du mal à résister je pense qu'il faut parler de ça c'est le sujet de ces sujets vont être traités par camus mérite qu'on s'intéresse donc la révolte n'est nullement une revendication de liberté totale au contraire la révolte fait le procès de la liberté totale elle conteste justement le pouvoir illimité qui autorise un supérieur à violer la frontière interdite et oui la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres la limite est garante de la liberté et pas le contraire un thème vieux comme la philosophie antique c'est le philosophe grec antique on peut dire aussi que être libre vis-à-vis des passions de l'être c'est ça la liberté c'est à dire toutes les passions de l'être la colère avidité la jalousie la concupiscence etc et bien elles alienent ce sont ces formes d'aliénation je veux je veux je veux c'est à moi je suis pas libre je suis pas bien et quand on arrive à s'émanciper des passions de l'être et ben là on a de la liberté c'est à dire je suis libre par rapport à moi même je décide qui je veux être donc la liberté elle va avec les limites la liberté des uns s'arrête là où comment celle des autres les limites que l'on s'impose garantissent la liberté de l'autre donc la liberté et inversement les limites que l'autre s'impose garantissent ma liberté c'est ça la liberté c'est quelque chose qui va avec les limites la révolte n'est nullement une revendication de liberté totale au contraire la révolte fait le procès de la liberté totale elle conteste justement le pouvoir illimité qui autorise un supérieur à violer la frontière interdite loin de revendiquer une indépendance générale le revolté veut qu'il veut qu'il soit reconnu que la liberté a ses limites partout où elle se trouve un être humain la limite étant précisément le pouvoir de révolte de cet être la raison profonde de l'intrésigence révolté est ici plus la révolte a conscience de revendiquer une juste limite plus elle est inflexible ah oui si la limite elle n'est pas juste si ce qu'on revendique n'est pas juste si tout va bien si on n'est pas un sociopathe et bien on doit fléchir pas besoin de combattre pour tout à dire sans parler d'un exemple si politique aussi on pourrait parler d'un exemple du quotidien oui qu'est ce qu'on fait on passe par le boulevard truc mus ou le boulevard machin ah ben on passe par truc mus quoi non passe par machin ou et où se calmer il n'y a pas de raison d'être inflexible là dessus quand même celui qui arrive pas à se déplacer à faire des concessions et un gros problème bon plus le révolte a conscience de revendiquer une juste limite plus elle est inflexible plus le n'est ce pas mais par contre il ya des limites et on peut pas être flexible le meurtre le viol le vol peut pas être flexible là dessus l'esclavage sur certains points c'est pas possible plus le révolté à conscience de revendiquer une juste limite plus pardon plus la révolte à conscience de revendiquer une juste limite plus elle est inflexible la révolte exige sans doute une certaine liberté le révolté exige sans doute une certaine liberté pour lui même mais en aucun cas s'il est conséquent le droit de détruire l'être et la liberté de l'autre s'il est conséquent il n'humilie personne la liberté qu'il réclame il la revendique pour tous celle qu'il refuse il l'interdit à tous il n'est pas seulement esclave contre maître mais aussi homme contre le monde du maître et de l'esclave il s'agit pas d'installer un système oppressif à la place d'un autre ça c'est pas du tout la révolte ça c'est on dirait ça c'est une volonté de puissance enfin c'est pas ça c'est pas bon parce que c'est pas la définition nietz l'expression est mal choisie c'est une forme d'avidité un désir de puissance c'est j'allais dire ambition mais le mot va pas en tout cas ça n'est pas bon n'est ce pas donc le révolté il n'est pas seulement esclave contre maître mais aussi homme contre le monde du maître et de esclave il y a donc grâce à la révolte quelque chose de plus dans l'histoire que le rapport maîtrise et servitude la puissance illimité n'y est pas la seule loi c'est au nom d'une autre valeur que les révoltés affirme l'impossibilité de la liberté totale en même temps qu'il réclame pour lui la relative liberté nécessaire pour reconnaître cette impossibilité chaque liberté humaine à sa racine la plus profonde et ainsi relative eh ben oui la liberté humaine dans sa racine est relative la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres on est dans la limite c'est ça la liberté c'est un paradoxe le paradoxe de la liberté c'est très paradoxal comme comme notion comme comme fait la liberté absolue qui est celle de tuer est la seule qui ne réclame pas en même temps qu'elle même ce qui la limite est l'oblitaire hum pas clair ça et donc on en est où le temps file il est donc possible de dire que la révolte quand elle débouche sur la destruction est illogique réclamant l'unité de la condition humaine elle est force de vie non de mort unité force de vie et non de mort la logique du révolter de vouloir servir la justice pour ne pas ajouter à l'injustice de la condition de s'efforcer au langage clair pour ne pas épaissir le mensonge universel et de parier face à la douleur des hommes pour le bonheur et le révolter ne tu pas ne ment pas il n'agit pas que pour lui il agit pour l'homme et ma foi c'est une quête de bonheur je relis la logique du révolter de vouloir servir la justice pour ne pas ajuster juste à l'injustice de la condition de s'efforcer au langage clair pour ne pas épaissir le mensonge universel et de parier face à la douleur des hommes pour le bonheur c'est un pari pour le bonheur oui s'il ya révolte c'est que le mensonge l'injustice et la violence font en partie la condition du révolter il ne peut donc prétendre absolument à ne point tuer ni mentir sans renoncer à sa révolte et accepter une fois pour toutes le meurtre et le mal et oui aux états unis martin luther king et les black panther quand ils se révoltent contre l'oppression contre espèce de politique de ségrégation entre les noirs et les blancs et bien les black panther sont dans une revendication extrêmement violente meurtrière alors ils ont du ressentiment on peut pas leur reprocher leur ressentiment mais martin luther king une sorte de supplément d'âme il nous propose une révolution pacifiste assez facile de dire ça quand on n'est pas dans la situation d'empêche qu'il le fait moi je trouve ça extraordinaire et et il a les mêmes propos que albert camus c'est à dire il nous dit ben oui les blancs qui veulent se joindre à nous à nos côtés contre l'oppression dont on est victime associeront le dé à nous c'est ça qu'il nous faut ce qu'on revendique tout dit martin luther king c'est pas de remplacer un pouvoir oppressif par un autre on veut pas devenir nous les nouveaux oppresseurs ce qu'on revendique c'est l'égalité donc oui on ne tue personne oui les blancs qui veulent militer à nos côtés le peuvent et c'est la grandeur de martin luther king évidemment s'il ya révolte c'est que le mensonge l'injustice et la violence font en partie la condition du révolter il ne peut donc prétendre absolument à ne point tuer ni mentir sans renoncer à sa révolte et accepter une fois pour toutes le meurtre et le mal mais il peut donc il ne peut non plus accepter de tuer et mentir puisque le mouvement inverse qui légitimerait le meurtre et violence détruire aussi les raisons de son insurrection voilà ce n'est pas contre une personne contre révolte au fond c'est plutôt la contrôle l'injustice c'est ça qu'il faut tuer c'est l'injustice le meurtre historique dans la partie le meurtre historique une petite phrase et puis on va on va arrêter là si la révolte pouvait fonder une philosophie ce serait une philosophie des limites de l'ignorance calculée et du risque soit vous les j'ai un petit livre sur la introduction albert camus et puis dans ce livre ya un passage un titre une philosophie des limites donc je souligne parce que quand même c'est une philosophie des limites que nous propose camus c'est à dire il reste le tableau bon voilà il existe des révoltes historiques des révoltes esclaves contre maîtres métaphysique artistique et tout ça et tout ça et tout ça puis après il va juger dire oui bah ça c'est ceci ça c'est comme ça et il nous dit bon ben voilà si la révolte pouvait fonder une philosophie ce serait une philosophie des limites de l'ignorance calculée et du risque les révoltes sans limite ne sont pas dignes de ce nom de dit camus donc là il prend carrément position on n'est plus comme on n'est plus dans le mythe de sisyphe le mythe de sisyphe il nous reste le tableau il dit bon ben voilà donc je vous rends il est comme si tel personnage est comme ça enfin sisyphe il vit cela c'est plutôt un il dresse le tableau là il dresse des tableaux mais en plus il juge et donc si la révolte pouvait une fond d'une philosophie au contraire serait une philosophie des limites de l'ignorance calculée et du risque donc je vais choisir ce titre la révolte une philosophie des limites pour finir le le cycle une petite phrase dans la partie qui s'appelle au delà du nihilisme on est toujours dans le grand 5 cette petite phrase elle dit elle dit quoi quand la révolution au nom de la puissance de l'histoire devient cette mécanique meurtrière et démesurée une nouvelle révolte devient sacré au nom de la mesure et de la vie donc celui qui va ceux qui vont se révolter et qui vont mettre en place une révolution meurtrière camu nous dit il faut se révolter contre ça je relis quand la révolution au nom de la puissance de l'histoire devient cette mécanique meurtrière démesurée une nouvelle révolte devient sacré au nom de la mesure et de la vie voilà j'ai barré plein de choses dont je voulais vous parler mais ça va quand même conclure ce cycle de vidéos que méritait camu et il en mérite bien d'autres encore je vous remercie pour votre attention je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous abonner à liker commenter à partager ou à ne pas le faire si vous voulez pas je vous dis à bientôt très bonne journée